Nous allons suivre l'exposé du ministre Julien Paloukou, ministre du Commerce, qui a présenté la vision de la RDC Son Message aux États-Unis d'Amérique lors des assistes de la Goa à Washington. Voilà la mauvaise perception qui fait que la RDC continue à être mal vue et mal cotée à travers le monde. Donc, c'est la mauvaise perception qui cause la DRC à être vu de la RDC. Un, c'est que ces pays-là, c'est le plus beau pays du monde. S'il y a des Américains qui vont se rendre en République droite du Congo, je pense qu'ils vont désormais choisir la RDC comme la seconde patrie. Ils ne rentreront plus ici à Washington, où il y a l'hiver, où il y a toutes les saisons. La RDC, c'est le climat tempéré toute l'année. Désolée, ces pays-là, c'est le pays qui permet aujourd'hui d'amortir les chocs mondiaux du réchauffement climatique. C'est le pays qui permet d'amortir les chocs mondiaux du réchauffement climatique. C'est le pays qui permet d'amortir les chocs mondiaux du réchauffement climatique. Mais on ne parle pas de ça. Troisième élément, aux États-Unis, ici, on parle des minéraux critiques. Ils parlent des minéraux critiques, le cobalt, le lithium, le cuivre, le nickel, le manganèse, et tous les autres minéraux. Mais on oublie que les seuls pays au monde qui détiennent tous les minéraux qui sont sur les tableaux de Mendeleur, que nous avons étudiés, les points secondaires, c'est la République démocratique du Congo. Donc si on doit trouver des solutions aux crises mondiales, c'est par la RDC qu'il faut passer. Aujourd'hui, il y a des voitures électriques un peu partout. Mais c'est le cobalt de la RDC. Mais les gens n'en parlez pas. Tout le monde utilise le téléphone. C'est le coltan de la RDC. Donc si vous avez la possibilité de téléphoner aujourd'hui à votre épouse ou à votre époux, à vos enfants qui sont à l'école, c'est grâce à la République démocratique du Congo. Mais on ne parle pas de ça. Un autre élément important sur la RDC, c'est que ce pays détient 40 millions d'hectares de terres arables. Et donc ces millions d'hectares à eux seuls suffisent pour nourrir toute la planète. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a autant de millions d'hectares cultivables. Ce ne sont pas des forêts, des hectares cultivables. Et donc j'ai voulu parler de la RDC sous ce format-là pour qu'ici aux États-Unis où je me trouve, on commence à changer la perception sur la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tissé-Kédila, lorsqu'il est arrivé à la tête du pays, il a voulu qu'on change le modèle économique. Parce que l'ancien modèle était basé sur l'extraction des matières premières. L'ancien modèle était basé sur l'extraction des minéraux. François Lobo, nous venons de suivre les propos du ministre Julien Paloucou lors des exercices de la GOA aux États-Unis d'Amérique. Une question directe, quelle est la principale opportunité pour la RDC d'utiliser la GOA pour le développement de son économie ? Ok, pour répondre à cette question, je dirais ceci. Dans l'élargissement de ses exportations non pétrolières vers le marché américain, c'est déjà cet atout-là parce que souvent, la République démocratique du Congo envoie des produits bruts. Nous voulons démontrer qu'avec la GOA, il n'y a pas seulement les produits bruts à envoyer, mais il faut aussi diversifier, bien sûr, les produits afin que l'économie du marché qui permet aux individus de vendre leurs articles puisse croître. Parce qu'il faut savoir que c'est un problème de croissement et d'opportunité. Donc, la diversification des exportations, qui est le numéro un, bien sûr, cette dépendance aux ressources naturelles, comme je venais de le dire, quelle est la situation actuelle en République démocratique du Congo ? En République démocratique du Congo, il faut savoir qu'elle est fortement dépendante des exportations, des ressources naturelles, principalement les minéraux comme le cuivre, le cobalt, l'or, le coltan. Et cette dépendance crée des vulnérabilités économiques face aux frustrations des prix mondiaux des matières premières. Comment ? Parce que souvent, ces produits, les prix ne sont pas fixés par la République démocratique du Congo, mais ils sont plutôt fixés par l'extérieur. Et si, avec la GOA, la République démocratique du Congo se focalise qu'à ces produits naturels, eh bien, il n'y aura pas cette croissance et il n'y aura pas d'opportunité pour les autres. Alors, maintenant, nous passons à ce deuxième point qui est l'opportunité de diversification. Dans l'opportunité de diversification, quand j'ai parlé de l'économie du marché, il faut savoir quoi ? La GOA offre un accès préférentiel au marché américain pour une large gamme de produits manufacturés et transformés. Pas seulement les matières premières, comme je venais de le dire, mais aussi augmenter la part des produits à valeur ajoutée dans les échanges commerciaux. Parce que souvent, il n'y a pas cet échange, on n'ajoute pas de la valeur dans nos produits. Par exemple, cet or qui est brut, vous pouvez aussi le transformer et l'exporter aux États-Unis. Le développement des secteurs qui est non extractif. Par exemple, la GOA pourrait favoriser le développement des secteurs tels que l'agrobusiness, le textile, on en a parlé au début d'une émission, les produits manufacturés et les biens de consommation. Souvent, on oublie cette partie. Pourquoi ? Parce que dans ces secteurs, c'est un secteur où 70% de la population s'engage. Et il faut savoir qu'avec la pauvreté de la population, cette population ne voit pas ces opportunités de la GOA. Donc, s'il faut parler franchement, il faut voir que la GOA doit être vulgarisée au plus bas niveau pour permettre, bien sûr, à ces individus, à ces commerçants, de se focaliser à des transformations, de se focaliser à une économie transformée, de se focaliser à une production qui permet, bien sûr, aux États-Unis d'en profiter. Et cela, c'est très, très simple. Il suffit, par exemple, d'utiliser le coton congolais et de faire des vêtements et de les envoyer aux États-Unis. Il suffit de faire le maïs, les arachides congolais, le cacao, le café congolais, de le transformer des envoyés aux États-Unis. Il suffit de faire tellement de produits qui permettent, bien sûr, à l'individu de participer à cet acte qui a été promulgué depuis 2008. Mais difficilement, la population congolaise n'a pas pu en profiter, non seulement à cause de manque d'informations, mais aussi parce que l'acte n'est pas vraiment divulgué comme il faut en République démocratique du Congo. Je crois qu'en 2024, ça nous donne cette occasion de comprendre que l'Agoa doit être divulguée. Et l'Agoa, ce n'est pas seulement aux riches, ce n'est pas seulement pour les grandes entreprises, mais c'est aussi pour le petit commerçant qui veut aussi participer à cet échange qui a été vraiment créé peut-être pour cette personne-là.